L'eau, une denrée très vitale dans une société. En Guinée, ce liquide précieux se fait très rare dans plusieurs localités, surtout dans la capitale Conakry. Son manque amène beaucoup de citoyens à aller se promener pour s'en approprier. Sur le long de la cornice sud de Madina, dans la commune de Matam, ils sont nombreux, ces jeunes, à pratiquer la vente de l'eau potable de Boussoura jusqu'à Mafanko. L'eau potable est vendue en grande quantité par des jeunes volontaires. C'est dans ces lieux qu'ils viennent s'approvisionner ce liquide vital pour aller revendre dans d'autres quartiers environnants. A Boussoura, l'eau bidon est vendue à 200 francs guinéens pour être revendue à 300 francs dans les localités où il y a le manque criard. Mama Issa Takamara habite Boussoura. Elle a des charrettes qu'elle met à la disposition de quelques jeunes qu'elle a pris comme employés. La maison est vendue à 200 francs guinéens pour être vendue à 200 francs guinéens pour être vendue à 500 francs guinéens. Sous-titrage Société Radio-Canada Non loin de Boussoura, c'est-à-dire Amafanko, nous sommes toujours dans la commune de Matam. La vente de l'eau de la cègue par des citoyens abonnés est très fréquente. Dans plusieurs coins où cette activité est pratiquée, des charrettes remplies de bidons sont visibles. Pendant notre constat, nous avons trouvé Mamadoubari, un charretier en train de puiser de l'eau qu'il doit aller revendre. Dans sa zone, l'eau bidon est vendue à 500 francs guinéens chez les propriétaires de pompes, ce qui lui permet d'aller revendre à 1000 francs guinéens dans les autres quartiers lointains. Smégiène avec les familles en dullage des répétitions. Les Ses send findent ils voient leurs é verstomts. Ils sont tous les angeles qui ont suffisé. Il est tout à fait pour les enfants du picking. Le anim C'est parti. Cette activité génératrice de revenus est exercée par des jeunes qui peuvent tirer une charrette jusqu'à destination. 20 à 23 bidons, chacun charge la charrette compte tenu le niveau de sa force physique. Amadou So s'est lancé dans ce travail depuis un an maintenant. Il explique son choix. Les jeunes qui ont pas besoin deק qu'ils aient tous les débuts à la preuve de l'éducation. Ils pourront ajouter un diplôme et leurs établisses, et en fait, leurs établissements se rendent à l'éducation, ils font des établissements de gér教é, ils font des établissements de faire des établissements, ils font des établissements, ils font des établissements, et ils font des établissements de gérании droit. Ils font des établissements de gérard, Dans la plupart des cas, ces jeunes n'ont pas fait des études professionnelles. Ce manque de formation constitue pour eux des contraintes liées à l'obtention d'un travail de qualité dans leur vie.